Salut ! Sur LinkedIn, je vous ai parlé d'un script qui vous permet de faire de l'autocomplétion directement depuis Spreadsheet et gratuitement. C'est grâce au script que je vous ai envoyé par email que vous allez pouvoir utiliser des formules personnalisées que j'ai créées, qui s'appellent getCompanyName, getCompanyDomaine et getCompanyLogoURL. Je vais vous montrer un exemple. Par exemple, on va essayer avec le nom de ma boîte, donc on va mettre Tribly, et là on va utiliser la formule qui va nous permettre de récupérer le nom de domaine, donc on en a trois. Pour le nom de domaine, c'est getCompanyDomaine, et on lui met en argument la recherche. Voilà, c'est exactement la même chose pour le nom. Et enfin, pour le logo, il suffit d'utiliser deux formules. Donc la première formule qui s'appelle Images, qui est déjà disponible sur Google Spreadsheet, et la deuxième, LogoURL, on lui met un argument, voilà, et là on a les informations. Donc comment ça marche ? Cette vidéo est composée en deux étapes, donc la première ça va être d'installer le script sur Google Spreadsheet, et la deuxième, on va justement apprendre à utiliser ces formules. C'est parti ! Donc là, je vais créer un nouveau document. On va créer les colonnes avec les informations qui nous intéressent. Donc dans cette première colonne, on va rien mettre, on va la garder pour le logo. Ici, on va ajouter notre recherche. Si, par exemple, vous avez déjà les emails et que vous voulez juste faire de l'auto-complétion par rapport à des emails ou à des noms de domaine, vous mettez le nom de cette colonne juste ici. Donc nous, on va récupérer le nom, le domaine et le nom. Donc là, si on teste, les formules n'existent pas encore. On va les ajouter. Donc pour ajouter les formules, on va dans Outils, Éditeur de script. Donc on arrive sur cette page où on a un code.js. On va renommer ce fichier. Donc on va donner un nom à notre projet. Maintenant qu'on a renommé le projet, on va renommer le nom de notre fichier. On va appeler auto-complétion. Alors, il va le renommer. Il va mettre l'extension lui-même. Voilà. Et on va supprimer ce qui existe déjà dans ce fichier. Donc on va... Je vous ai envoyé par email le script à utiliser. Il suffit de le copier. Ceci. Donc une fois qu'on a copié le script, on retourne sur notre projet. Et on va coller les informations ici, tout simplement. Une fois qu'on a collé les informations, on enregistre. Et on va retourner sur notre feuille de calcul. Et on va regarder si effectivement les formules sont présentes. Donc voilà. Donc les formules sont déjà utilisables. Si vous avez utilisé ce script, n'hésitez pas à me prévenir par email. Comme ça, je pourrai vous renvoyer la nouvelle version du script. C'est un script qui sera amené à évoluer, à être amélioré. Donc n'hésitez pas à me répondre soit par email ou à m'envoyer un message pour me dire que vous utilisez ce script. Comme ça, je pourrai vous envoyer la nouvelle version. On va commencer à utiliser ces formules. On va le faire pour MailChimp, par exemple. Donc, getCompanyDomain. On va lui renseigner notre champ. Et il va récupérer les informations. Pareil pour le name. Donc voilà. Donc là, si on descend la ligne, on a toutes les informations des différentes entreprises qu'on cherche à contacter, par exemple. Ici, on a un cas particulier que je vais vous montrer. Par exemple, on a le cas de Malte. Donc si on remplit les informations pour le cas de Malte, on n'a pas forcément l'entreprise française qu'on cherche à contacter. Donc là, on a même une autre entreprise. Donc, pourquoi ? Parce qu'il y a plusieurs entreprises qui répondent à ce critère de recherche, donc à ce nom. Et donc, on va apprendre à gérer le cas où il y a plusieurs entreprises qui s'appelleraient, qui utilisent en tout cas le même nom. Donc, pour ça, si on regarde bien les informations qu'on a dans cette fenêtre, on a la possibilité d'ajouter un index, donc d'ajouter un chiffre qui nous permet de savoir si on utilise le premier, le deuxième, le troisième résultat. Par défaut, c'est l'index 1, donc c'est le premier résultat de la requête. Et nous, étant donné que ce n'est pas le résultat qu'on souhaite, on va tenter le deuxième, le troisième jusqu'à arriver au bon résultat. Donc, le deuxième, c'est toujours pas bon. Et le troisième, ça a l'air plutôt bon. Et ensuite, pour le nom, étant donné qu'on va être amené à changer les index, ce que je vous recommande dans la Get Company Name, c'est d'utiliser le domaine de l'entreprise. Donc, au lieu de mettre la colonne directement qui correspond à notre recherche, on va plutôt mettre, en ce qui nous concerne, C5, pour avoir le nom de l'entreprise qui correspond à ce domaine. Voilà, Malte. Et donc, pareil pour le logo. Donc là, au lieu de mettre directement Malte, on va mettre le nom de domaine. Donc, dans Get Company Logo URL, on lui met le domaine. Et là, pareil pour les autres requêtes. Donc, l'API qu'on utilise, on va dire qu'elle répond à 90% des requêtes. C'est-à-dire que dans 90% des cas, vous avez les entreprises que vous recherchez. Et il y a des cas particuliers, comme on l'a vu avec Malte, où c'est pas forcément le premier résultat qui correspond à votre recherche. Donc, n'hésitez pas à utiliser l'index. Alors, autre astuce en utilisant ces formules personnalisées. Si on duplique ces formules, on a des messages d'erreur parce qu'en fait, il y a des requêtes qui sont faites au service et avec cette cellule qui est vide. Donc, pour éviter de faire des requêtes inutilement, on va ajouter une formule qui va nous permettre d'utiliser seulement ces requêtes lorsqu'on en a besoin. Alors, cette formule, c'est if, on va ajouter not, du coup, is blank. Donc, on va mettre cette cellule-là. On va fermer. Voilà la formule qui va nous permettre d'éviter de faire des requêtes si cette cellule est vide. On va la descendre. Voilà. Pareil. Et on va copier cette formule. On va la mettre juste à côté aussi. Donc, on met les mêmes informations sur cette cellule-là aussi. Et on descend dans toute la colonne. Donc, maintenant qu'on a mis ces cellules, on va pouvoir faire des requêtes seulement quand on a des requêtes, des informations qui sont remplies sur cette cellule. Voilà. Un autre conseil avant de finir. Donc, lorsque vous faites des requêtes et que vous n'avez pas forcément envie de changer à chaque fois les informations, pour les récupérer à chaque fois que vous ouvrez votre document sans que la feuille de calcul aille faire des calls API à chaque fois, je vous conseille de copier les informations une fois que vous les avez. C'est-à-dire que c'est-à-dire que là, une fois qu'on a collé les valeurs, si on retourne dessus, on n'a plus les formules qui sont enregistrées dans la cellule, mais seulement les informations qu'on a besoin. Donc, voilà. C'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à m'envoyer un email ou à répondre en commentaire pour avoir d'autres informations. Si vous avez des difficultés à installer ce script, n'hésitez pas à me contacter. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Sous-titrage ST' 501